Nous sommes de retour dans cette édition du 21 avril 2023, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité et désormais il est l'heure de retrouver Slimane Imora pour ces Market Movers. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Slimane, comme tous les vendredis matins, vous êtes trader, analyse financière et contributeur aux publications Agora. Slimane, cette séance va être marquée par la macroéconomie, la publication d'indicateurs avancés de l'état de l'économie des principales économies mondiales. La première valeur dont vous allez nous parler est impactée, pourrait être impactée par ces publications, c'est les Schoenbergers qui non seulement publient ces résultats du T1 aujourd'hui, mais également comme l'ensemble du secteur oil and gas depuis quelques semaines, marquent le pas face aux craintes de récession mondiale. Tout à fait. Alors effectivement Louis-Antoine, on a une récession qui est en train de se profiler, malgré ce qu'on nous avait dit en ce début d'année, avec des perspectives qui étaient plutôt positives. Certains dirigeants nous ont effectivement affirmé qu'on pourrait éviter la récession. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop le cas à l'heure actuelle. Et effectivement sur le Brent, alors Schoenbergers c'est une valeur qui est très corrélée au cours du pétrole. Et effectivement ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière, et j'en ai tiré profit d'ailleurs en trading, c'est que finalement on a eu une baisse de la production vis-à-vis de l'OPEP. Donc effectivement on a un cours du Brent qui s'est particulièrement soutenu. On avait ouvert en gap haussier, on a eu quelques jours qui ont été plutôt intéressants. Mais ça a été vite rattrapé effectivement par ces craintes de récession vis-à-vis de l'économie mondiale. Donc techniquement, Schoenbergers, on a un titre qui a une dynamique qui retend vers la neutralité sur le plan technique. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose à en dire. On a atteint un objectif qui est de 48 euros. Maintenant pour le moment il n'y a pas grand chose à dire sur ce titre-là. Il y a un risque correctif qui est important. Le prochain support est autour de 40,8 euros.